... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'ACFranchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec la franchise Hyper Cuisine, Nature et Découverte et la franchise Subway. Une nouveauté également sur acfranchise.com, la rubrique la franchise spéciale femme. Les villes et les régions prioritaires pour le développement de certains réseaux avec notamment Babichoux et Panneaux Boutiques. Un zoom sur la franchise menuisier PV6 de Konink. Et le conseil d'experts, pourquoi faut-il payer des droits d'entrée ? Dans l'actualité de la franchise, la franchise Hyper Cuisine. La franchise Hyper Cuisine commercialise des cuisines, des salles de bain, de l'électroménager. Elle propose une large gamme qui va du classique au contemporain, mais également au rustique. Le réseau de franchise Hyper Cuisine compte 31 magasins. Et le dernier vient d'ouvrir dans la zone commerciale de Dunkerque, plus exactement à Koutkerk. Et c'est le troisième de la région Nord-Pas-de-Calais. Nature et Découverte. Fort de son succès, il vient de signer avec la librairie Payot un contrat de master franchise pour installer des magasins en Suisse. L'objectif étant de six ouvertures d'ici 2012. Le premier verra le jour à Lausanne cet été, et trois autres sont prévus ensuite autour du lac Léman à moyen terme. Nul doute que les Suisses, qui sont des grands défenseurs de l'environnement et de la nature, verront d'un bon œil l'arrivée de ce concept qui n'a pas d'égal au pays de Guillaume Tell. Le réseau de franchise Subway est nommé numéro 1 par le magazine américain Entrepreneur à l'occasion de son classement annuel des franchises dans le monde. La plus grande chaîne de sandwich obtient la très convoitée première place dans le top 500 des franchises. Ce top 500 est le classement le plus complet des franchises dans le monde. Il examine de nombreux facteurs, dont la solidité financière, la stabilité, le taux de croissance, la taille, le système, les coûts liés au démarrage. Lorsque la chaîne a été nommée pour la première fois numéro 1 de ce classement en 1988, on dénombrait 4000 restaurants. Aujourd'hui, la chaîne exploite plus de 30 000 restaurants à travers 87 pays. À suivre, une nouveauté sur assezfranchise.com, les franchises spéciales femmes. La franchise séduit de nombreuses femmes, une alternative à la création pure, plus sécurisante. Selon une étude récente qui a été réalisée par l'Agence pour la création d'entreprises, les femmes seraient aujourd'hui 40% à la tête d'une franchise, soit davantage que la proportion des femmes créatrices d'entreprises, 30%. Plus de 80% d'entre elles auraient développé une société dans les services, privilégiant les commerces à 38%, les services aux particuliers ou aux entreprises à hauteur de 33% et l'hôtellerie pour 13%. Assezfranchise a créé une nouvelle rubrique sur des franchises qui ont particulièrement la cote chez les femmes. Services à la personne, prêtes à porter, décorations, créations. Rendez-vous sur assezfranchise.com Retrouvons les villes et les régions prioritaires pour le développement de certains réseaux avec Babichoux et Panopoutique. Nous offrons un service complet de garde d'enfants de 0 à 12 ans, que ce soit pour des gardes ponctuelles, des gardes régulières comme les sorties d'école ou de crèches, et ce, uniquement dans le domaine de la garde d'enfants. Alors que d'autres enseignes, dites multi-services, vont offrir aussi bien des services de ménage, de repassage, de garde d'enfants, et du coup, la garde d'enfants, aux yeux des parents, s'en trouve dévalorisée. Alors aujourd'hui, nous avons 17 agences en France, réparties sur la région parisienne et la région sud-est, sud-ouest, également beaucoup dans l'ouest. Nous cherchons à nous développer dans le centre, dans l'est de la France, mais également en région Rhône-Alpes. Nous comptons ouvrir de 10 à 15 agences par an supplémentaires. Nous cherchons des personnes avec une expérience professionnelle déjà existante, je dirais de 5 à 10 ans. Nous cherchons des personnes qui soient douées d'un sens relationnel qui est très important pour assurer un bon niveau de recrutement et également de communication auprès des clients. En fait, nous avons autant de relations avec nos clients, avec les parents, qu'avec nos futurs intervenants, et ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre activité. C'est pourquoi il est important de développer un excellent rationnel et un excellent suivi avec nos babysitters et nos intervenants à domicile. Eh bien, je souhaite vous parler de plusieurs opportunités en Ile-de-France pour l'enseigne Panneau Boutique. Panneau Boutique, c'est un concept de marquage publicitaire adhésif. Il y a également d'autres services, mais le point fort, c'est le marquage publicitaire adhésif. Vous savez, ce qu'on utilise pour décorer des véhicules professionnels, pour décorer des vitrines, décorer des magasins, mettre en place des publicités, des campagnes. Bref, un marché qui est en croissance certaine et constante, parce que de plus en plus, les clients des concessionnaires Panneau Boutique ont besoin de dynamisme, de communication, d'annoncer des promotions. Alors, quels sont les points forts de Panneau Boutique ? Premièrement, un marché, comme je vous l'ai dit, qui est particulièrement dynamique, particulièrement satisfaisant. Deuxièmement, une marge brute de 85%, ce qui n'est quand même pas indifférent. Troisièmement, donc, un point mort particulièrement bas, parce que les emplacements ne sont pas très coûteux, parce que l'investissement en matériel n'est pas très élevé. Et puis, l'opportunité en Ile-de-France, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas, en ce moment, pour répondre à la demande du marché de la région parisienne, il n'y a pas assez de concessionnaires Panneau Boutique, il n'y a pas assez de concessionnaires dans ce métier du marquage publicitaire. De suite, le zoom sur la franchise menuisier PV6 de Konink. La franchise spécialiste de l'habitat se développe en concession affiliation sur le marché de la vente et la pose de fenêtres, de portes ou de velets, et de produits de revêtement intérieur et extérieur. Son appartenance au groupe de Konink, leader mondial dans l'extrusion de profilés PVC pour le bâtiment, avec plus de 200 000 km de profilés en PVC extrus chaque année, confère à l'enseigne une image de marque et de notoriété. Mais également une communication nationale dynamique et puissante. Un système également informatique puissant en interne, qui permet de raccourcir les délais de livraison, d'optimiser le suivi de commandes, De plus, avec le nouveau site internet de Konink qui a été lancé fin 2008, se documenter sur le changement de ces fenêtres devient à la portée de tous. Le réseau des menuisiers PV6 de Konink recherche des candidats qui souhaitent créer leur entreprise de menuiserie, provenant d'horizons divers, avec les qualités suivantes. Bon gestionnaire, commercial, dynamique, organisé, et sens fort du relationnel. Le conseil d'expert Jean Sampère nous indique pourquoi faut-il payer des droits d'entrée. Pourquoi faut-il payer un droit d'entrée ? Nous allons traiter très brièvement ce sujet en trois points. Ce que le franchisé en retire, ce que le franchiseur en retire, et ce qui se passerait s'il n'y avait pas de droit d'entrée. Alors le franchisé, qu'est-ce qu'il obtient en échange de son droit d'entrée ? Eh bien, il obtient une enseigne qui attire la clientèle. Il obtient un concept qui marche, qui est rentable, qui a fait ses preuves. Il obtient un savoir-faire, un savoir-faire qui permet de faire tourner son affaire de manière rentable, et pas simplement la possibilité de copier ce qui se voit de l'extérieur. Il obtient tous les trucs, les astuces, toute l'expérience du franchiseur et des franchisés précédents du réseau. Et puis, il obtient une assistance pour monter son affaire également, de telle manière qu'il ne soit pas obligé de tout faire seul. Enfin, il obtient le moyen d'éviter des erreurs déjà faites par des quantités importantes d'entrepreneurs qui l'ont précédé dans ce réseau ou ailleurs. Le franchiseur, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il obtient ? Eh bien, le franchiseur, il couvre plusieurs frais. Ses frais de recherche et d'expérimentation, pour mettre au point ce concept. Sa structure, la structure d'aide, donc, au lancement des franchisés, cette assistance qu'il doit à ses franchisés pour les aider à démarrer dans les meilleures conditions. Et puis, sa publicité de recrutement, son service de recrutement, pour l'aider à informer les franchisés potentiels et sélectionner ceux qui sont capables de réussir dans son réseau. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur Assefranchisté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...